Musique Hello hello, on vous retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 3 Et en fait, on s'est mis les lumières derrière nous pour faire joli, voilà Et moi j'allais regarder les vlogmas des copines sur mon ordi là, un petit peu ce matin avant de démarrer ma journée Donc je sais pas si ma poupette elle va vouloir regarder avec moi Tu regardes les vlogmas avec moi ? Ouais, on regarde les vlogmas, à tout à l'heure Et donc ça me fait penser pendant qu'on regarde le vlogmas numéro 1 de Charlotte qui montre ses crocs d'hiver Ça me fait penser qu'on a trouvé ces chaussons là chez Jardiland je crois Mais il n'y avait que la taille pour les garçons Donc du coup on a pu prendre les chaussons de Noël, trop beaux Ouais, ils sont super sympas pour le papa et pour le loulou Mais la puce et moi, on n'y a pas eu droit Donc en fait c'est en train de me dire qu'il faut qu'on se trouve des chaussons de Noël Déjà parce que je n'ai plus de chaussons Et puis parce que je vois pas pourquoi les garçons ils auraient leurs chaussons de Noël Voilà et nous non Voilà Donc à un de ces jours il faut qu'on aille trouver des chaussons de Noël Ok ? Ouais Ouais Parce que c'est pas normal Ouais c'est pas normal Alors je viens de sortir de la douche et petite anecdote parce que du coup j'étais en train de me mettre du baume Carmex sur les lèvres Et en fait voilà pour vous dire que hier mon chéri m'a trop fait rire Parce qu'en règle générale quand il voit que je me mets un truc sur la bouche il évite de me faire des bisous Voilà le truc logique, il a pas envie d'en avoir après lui sur les lèvres Donc vraiment il fait attention à ça, il évite Et je sais pas ce qu'il lui a pris hier Je venais de me tartiner une grosse couche de Carmex Celui en pot d'ailleurs, celui que j'ai sur ma table de nuit Et il a pas dû faire attention Et tout d'un coup il me dit mais Parce qu'il m'a fait un bisou Et tout d'un coup il me dit mais Mais ça me pique Mais t'avais quoi sur tes lèvres en fait ? Et là je dis ah 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 Bien fait pour toi, tu m'as pas demandé avant de faire un bisou Et en fait j'avais mis le Carmex qui est à la menthe Et en fait pendant 5 minutes il était là Mais ça pique Et je fais mais non ça pique pas, c'est sensé soulager etc Et en fait voilà il s'est fait avoir, il avait pas fait attention Donc voilà si vous le savez pas Le Carmex ça fait une sensation Ça fait une sensation ouais Comme si ça chauffait quoi Mais c'est ça qui fait que justement ça atténue la douleur Quand on a les lèvres très gercées D'où l'intérêt mais aussi Bah l'inconvénient parce que si on a pas les lèvres super gercées Du coup on sent surtout le côté chauffant Mais pas forcément le côté qui soulage Bref, c'était l'anecdote du jour Sur ce j'ai fini J'ai fait mon drive en fait Enfin j'ai passé commande pour mon drive Donc je vais aller le chercher là à midi Et du coup entre maintenant et midi Je vais peut-être essayer de me faire l'épisode de The Walking Dead Si les enfants me laissent le regarder Parce qu'ils ont pas le droit eux Donc il faut qu'ils viennent pas regarder Quand moi je suis en train de le regarder Bref Et je voulais en profiter pour vous parler Oui, de la série Supergirl Parce que je crois pas que je vous en ai parlé Mais en fait je me suis mise à regarder la série Supergirl En me disant Allez, on va voir ce que ça vaut ce truc Et en fait je sais pas Je suis pas féministe pourtant Mais je sais pas si c'est à cause de ça Je trouve ça super frais Le fait que ce soit une fille Qui soit entre guillemets Dans la vie de tous les jours Genre personne le sait Et en fait c'est une super héroïne et tout Je trouve ça super sympa Alors je vous dis ça Je suis qu'au quatrième épisode Je crois de la saison 1 Et je crois que là il y en a 5 ou 6 qui sont sortis Mais voilà, je sais pas Peut-être que je me lasserai sur le long terme Mais là comme ça, comme nouvelle série a commencé Et bien ça m'a fait vachement plaisir De tomber sur cette série Du coup j'ai mon loulou qui la regarde avec moi Et ça a beau être un garçon Bah il trouve ça super frais Super sympa aussi Du coup on les regarde ensemble Et le chéri m'a pas vraiment dit S'il aimait en fait Non, il m'a pas donné son avis Je vais peut-être pas poser la question Mais je lui demanderai à l'occasion Donc voilà, je sais pas Si vous aussi vous regardez cette série Supergirl Bah dites-moi dans les commentaires du coup Si vous trouvez ça sympa, mignon, super prenant Bof, enfin voilà Vous avez le droit d'avoir des avis différents des miens bien entendu Et donc sur ce je vous laisse Je vais essayer de me faire l'épisode de The Walking Dead Et après je vais aller chercher mon drive Et après on va manger Donc je reviens tout à l'heure Et donc me revoilà après manger Alors je me suis allumée mes petites lumières Parce que je trouve que ça fait super sympa en fait Cette ambiance avec cette guirlande Et je trouve qu'elle rend trop trop bien en fait Derrière moi Et encore que là elle est pas sur le bon réglage Voilà Je trouve ça trop sympa Bref Tout ça pour vous dire Que j'ai regardé l'épisode de The Walking Dead Le dernier là de mi-saison etc Mais j'ai pas regardé les 15 dernières minutes de la fin Je crois qu'il me manquait à peu près 15 minutes Quand ça a été l'heure d'aller chercher le drive Donc je vous dis pas pour le moment ce que j'en pense Dans la globalité Mais il me semble qu'il est quand même pas mal plus mouvementé Sur ce que j'ai déjà vu Donc je sens que je vais quand même avoir envie de voir la suite Mais avec moins d'entrain que d'habitude Et par contre je voulais absolument la reprendre la caméra Pour vous dire qu'on vient de regarder Le dernier épisode de The Flash Donc c'est l'épisode 8 De la saison De la saison De la saison Deux Et pas de spoil Promis je le spoil pas Mais franchement on m'a rigolé quoi J'adore Il y a des moments où il y a un humour vraiment très particulier Dans The Flash En fait voilà Je peux pas spoiler Donc je peux pas vous dire pourquoi c'était drôle Mais si vous l'avez vu Mettez moi en commentaire Si franchement il n'y a pas des moments Où vous vous êtes dit Non mais trop fort quoi Voilà bref Et mention spéciale pour Ra's al Ghul Pour celles qui suivent la série Elles comprendront une fois qu'elles auront vu cet épisode Bref voilà J'ai vraiment trouvé ça sympa Et je pense que là avec Loulou Qu'est-ce que ça te dit si on regarde l'épisode de Supergirl Qu'on a pas encore vu ? On va se faire l'épisode Je crois que c'est l'épisode numéro 5 Qu'on a pas encore regardé Le 4 ou le 5 Je sais plus C'est le 4 C'est le 4 ? Oui Bon bah on va peut-être se faire l'épisode 4 de Supergirl Et je vous dis ça aussi pour celles qui regardent la série Vous comprendrez Parce que c'est le seul truc que je trouve un peu Ouais c'est la phrase de la fin quoi Genre je suis Supergirl C'est dit d'une manière vraiment très Je sais pas trop comment expliquer Bref Si vous l'entendez je pense que vous comprendrez Donc on va se faire ça On va se faire l'épisode de Supergirl Donc à tout à l'heure Je viens d'installer avec Loulou pour regarder Supergirl Et du coup j'ai attrapé ça Mais en fait Alors ma petite histoire c'est que ça C'est une boîte de M&M's Aux couleurs de Noël Et en fait j'étais super contente quand je l'ai trouvé hier Parce que l'année dernière j'en avais cherché Et je n'en avais pas trouvé Donc voilà Les fameux M&M's aux couleurs Vert, blanc et rouge Et avec des petits dessins dessus Des petits flocons Enfin voilà super mignons Mais voilà l'histoire c'est qu'à la base Je les avais acheté en espérant vous faire des petits DIY avec En me disant que c'est des couleurs pour Noël Et que c'était super sympa Et en fait hier soir devant la télé avec le chéri On s'est regardé On s'est dit T'as pas envie de manger les M&M's Alors il me dit Non mais si jamais tu veux les garder pour faire des trucs avec Je dis non mais c'est pas grave maintenant je sais où les acheter Ce qui fait que du coup on a ouvert le paquet Qui à la base n'était pas forcément fait pour être ouvert hier soir Et qu'on s'est torturé quasiment Quasiment tous les M&M's Alors je sais pas pour ceux qui connaissent la boîte Y'en a pas mal dedans quand même Hier soir on a réussi à Voilà il reste plus ça Bref Bah du coup là on va se faire Enfin se faire le reste devant Supergirl Toi aussi t'en veux les M&M's ? Oh mince il en veut aussi Donc là en fait on a pas fini de regarder Supergirl Mais on vient de se faire prendre en flac par la poupette Parce qu'on a tout fini Ouais mais c'était trop bon T'avais qu'à pas tous les manger Mais tu sais que c'est mignon les M&M's Non bah tu crois qu'on en achète Les cash comme ça tu pourras pas en prendre Ça sert à quoi de les acheter alors ? Pour que c'est là qu'on les mette Mais toi tu en manges pas des M&M's ? Si Si ? Ouais enfin c'est surtout maman qui en mange des M&M's en fait Et chouchou aussi c'est vrai C'est lui qui me les finit parfois Bref on continue à regarder Supergirl Alors on vous retrouve dans la chambre Que je suis accompagnée de ma petite assistante du jour Puisqu'on est mercredi Je lui ai proposé en fait d'ouvrir ça avec moi Alors ça c'est très simple C'est la bitrousse la merveilleuse Et j'en profite du coup pour lancer le concours du jour Oh j'ai du scotch Je suis revente je le regarde Aujourd'hui ce qui est à gagner Alors attends parce qu'il faut que je le mette dans l'image Il faut qu'on le voit à l'écran ça va être compliqué Tu m'aides à la portée ? Hop ! Ce qui est à gagner c'est donc la même bitrousse la merveilleuse Donc vous essayez comme d'habitude de faire un screenshot avec ça là dans l'écran Et vous mettrez le hashtag BTLL79 Mais de toute façon je vous le réécris sur l'écran pour être sûre Et donc vous partagez le screenshot sur Twitter et Instagram Mais je pense que voilà vous allez commencer à prendre le pli Et que j'aurai plus besoin de vous le dire à force Parce que ce sera exactement le même fonctionnement tous les jours Bref du coup pour vous montrer un petit peu la bitrousse qui est à gagner Bah j'en ai reçu une pour moi également Et bah on va la découvrir ensemble Qu'est-ce que t'en penses Poupette ? Oui Ouais c'est bon Donc d'abord il y a des petits chamallows C'est pas des chamallows C'est des trucs en polystyrène pour que les produits se cassent pas Alors déjà j'enlève les petits trucs là Donc il y a le programme la merveilleuse Alors je sais pas si vous connaissez le concept de la bitrousse Mais en fait vous choisissez la box en sachant ce qu'il y a dedans Donc sur le site vous avez plusieurs bitrousses différentes Et vous voyez ce qu'il y a dedans avant de l'acheter Donc vous achetez vraiment des trousses qui vous plaisent déjà à la base Mais pour un prix beaucoup bien plus petit Je vais y arriver Puisque en général les bitrousses elles sont à peu près aux alentours des 30 euros Et que dedans il y a en général entre 100 et 150 euros de produits Ça dépend des bitrousses et du thème Donc là le thème la merveilleuse c'est 12 produits pour votre mise en beauté de fin d'année Voilà Donc je ne regarde pas les produits On va les découvrir au fur et à mesure Et je commence par celui-ci qui est donc de la marque Forte Pharma Et c'est un des comprimés Trois actions en un seul Pour la beauté des cheveux et des ongles Donc ça vous le savez j'adore J'adore vraiment les produits qui sont destinés à avoir les cheveux plus forts Plus vigoureux tout ça tout ça Et donc protéines de blé, levure de bière, 13 vitamines tout ça Et bien on va tester Ça je vais mettre à côté de mes vitamines du matin pour ne pas oublier Parce que sinon c'est vraiment le genre de produit que j'oublie vous le savez Mais là si je les mets à côté ça devrait aller Donc là on a une promotion pour les produits Mulatto Donc je vais déjà tester un shampoing de la marque et c'était pas mal Alors c'est quoi ça chérie ? Un pinceau On a un pinceau de la marque Altesse Et par rapport à la forme Alors c'est un pinceau plat Je vais voir s'il veut bien vous le montrer de plus près Il ne va plus Oui, non, oui, non Bon avec une seule main j'arrive pas à vous faire faire le focus dessus Bref c'est un pinceau plat Alors est-ce que tu peux me l'ouvrir ? Oui je vais te l'ouvrir Vas-y je vais ouvrir Alors en tout cas ce qui est déjà sûr c'est que les poils sont assez durs Donc il a l'air sympa Comme un pinceau donc paupière large C'est ce que j'allais dire C'est un pinceau pour les fards à paupières Pour mettre sur la paupière mobile en général Donc il a l'air chouette Plutôt dur, chouette Je vais enlever le bout de scoche que j'ai sur l'ongle Ah je vais pas me le coltiner toute la vidéo quand même Ensuite madame, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Euh, un smil, je sais pas Alors, B-Smile On me voit toujours, oui Kit de nettoyage dents blanches Effet immédiat 2 minutes Alors, gomme humide avec stylet Alors ça, ça va être la grosse inconnue du jour Je ne sais pas du tout ce que c'est Et c'est de la marque Non, je sais pas Diet World, c'est marqué Diet World dessus Nécessite seulement de l'eau pour retrouver un sourire éclatant Ah oui, ok Donc ça c'est le genre de truc en fait Vous le prenez, vous le frottez sur les dents Et c'est censé vous enlever au fur et à mesure Les tâches, tout ça, tout ça Donc je crois que j'en ai déjà eu Mais quand j'étais super super jeune Je devais genre le piquer à mes parents Donc du coup, bah on réessaiera Oui ça, non mais non Tu piques pas des choses à ta maman Ok ? Ok Bon, je suis en train de voir que j'ai plus de batterie Donc le temps de changer la batterie et on revient Batterie changée, c'est reparti Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans madame ? Ah Ça vient de la... Vinacur Ah bah c'est ça, c'est le produit Mulatto C'est, tu sais ce que j'ai sorti comme papier Donc c'est un masque régénérant anti-âge Sans parabènes, sans silicone 97% d'ingrédients d'origine naturelle De la marque Mulatto Donc Et c'est donc bien pour les cheveux matures et fragiles Parfait pour moi Donc hâte de tester J'avais pas mal aimé les produits de la marque que j'avais reçus pour test Donc ouais, sympa Redonne densité et résistance à la chevelure Naturellement efficace Tout un programme Chouette, chouette, chouette Tu continues ? C'est quoi ça ? Ah déjà j'ai vu marquer bio Alors ça c'est de la marque Bemed Le bien-être méditerranéen Et c'est une crème de nuit régénérante à l'huile d'olive Et extrait de feuilles d'olivier Et donc c'est bio Il y a le marqué Il y a un, deux, trois, quatre Il y a le 1% pour la planète De marquer dessus Et c'est pour tout type de peau Appliquée chaque soir sur un visage nettoyé Ça a l'air pas mal On va le sentir Attends, parce que c'est pas facile à ouvrir chérie Tiens Tu l'attrapes ? Hop Oh, mets-en sur la main Sur la main aussi ? Si tu veux, sur la tienne comme tu veux Fais sentir à maman Attends, je pense qu'il faut appuyer plusieurs fois Ah oui, il faut vraiment appuyer plusieurs, plusieurs fois Allez Et tu vas voir, ça va sortir d'un coup Ah là, voilà Tu fais sentir ? Ah oui, ça sent bon Montre Comme ça Merci Oh, bah dis pas merci mon amour Oui, ça sent super bon Franchement, ça sent, hein Ça sent le frais Ça sent bon Ouais Très très sympa Donc ouais, comme crème de nuit Jolie découverte Ouais Franchement Ensuite Oula, mais il y a des gros choses Ce truc-là Alors, c'est Bamed Mais c'est la même marque que tout à l'heure ou pas ? Non, c'est Bamed l'autre Et ça, c'est Cébamed Alors, c'est un gel physio-lavant pour visage et corps et peau sèche et sensible Donc, extra doux, sans savon ni agent alcalin Et pareil, ça a l'air sympa aussi On va le sentir On va le sentir Bien sûr C'est quoi ? Si tu veux, je peux... Non, là, c'est du gel lavant On va le sentir dans la bouteille, regarde Hum Ah oui Ah oui Effectivement, c'est bon Ah oui Ah, ça sent super bon Franchement, ça sent super bon Donc, à l'extrait de l'huile d'olive Ouais, sympa aussi Et à mon avis, c'est des bons produits, ça Faudra que j'aille voir sur le site Non, c'est pas grave On rangera dans la salle de bain après Ah ! Alors, alors, alors Oh, ça, je sais ce que c'est Satin care Satin care Satin care, satin care Satin care À l'aloe vera Donc ça, c'est un gel à raser Donc ça, c'est super pour les mamans pressées qui utilisent un rasoir Comme moi Et donc ça, ça va être très très pratique Génial De vernis De vernis ? Montre quoi ? Un rouge et un rouge foncé Alors, de la marque, de la marque, de la marque LR Où alors ? C'est la marque LR Voilà Donc on a un port d'eau foncé Et un rouge Un rouge Donc c'est vrai que c'est sympa pour les fêtes Donc voilà Bon, ils sont petits Il y a quoi ? Il y a... C'est marqué ? C'est pas marqué ? Oui, il y a 5,5 millilitres Donc ils sont petits mais pas ridicules non plus Et les couleurs sont bien choisies pour les fêtes Donc très chouette Je ne connaissais pas cette marque de vernis Ensuite L'illéance Ça, c'est parce qu'on va trop manger pendant les fêtes Nouveau Alors, gommage intense Effet peau neuve minute Ah non, ça va Si, non, ça va C'est pas un truc amincissant Grain visiblement affiné Peau tonifié Lisse et douce 100% grain de noyau d'abricot Hum ! Ah, l'abricot Et donc au contact de l'eau Ce gel devient mou-sanctueuse Hum, sympa Sympa, sympa On va sentir Il y en a qui sent d'abord C'est toi qui sent d'abord ? Hum, ça sent bien l'abricot Ce que j'adore Ah oui, ça sent bon Oh, ça sent super bon Franchement, ils sont bien choisis Les produits au niveau des odeurs Oui, oui, oui Ça sent bon, non ? Bah, dis-le si je parle trop Une crème Du coup d'avoir senti tout ça Beurre de karité Beurre de karité, ça c'est bon Violette C'est qui ? À la violette Alors Une noisette chaque jour Permet de faire resplendir vos cheveux Et votre peau C'est donc du beurre de karité Dans un petit pot comme ça Et j'aime beaucoup Ça fait très oriental Au niveau de la présentation Alors la marque C'est Minès Enco Et T'arrives à l'ouvrir ? Oui Oui ? Je vais essayer Ouais, super Alors comme c'est du beurre T'inquiète pas Ça peut pas tomber Ça sent comment ? J'aime pas trop Ah mais en fait je sais Ça sent vraiment le beurre de karité Donc il y a très peu la violette Donc en fait c'est quelque chose de plus naturel Ça sent pas mauvais Mais disons que ça sent plus le produit naturel Que le produit qui a été parfumé Avec 3 tonnes de trucs pour donner le parfum Donc moi je suis contente Même s'il sent pas forcément hyper supra Mais il y a bon Je sais que ça c'est le genre de produit Qui est très très sympa pour les cheveux Voilà Une noisette chaque jour Tout un programme Ah c'est bon Alors ça c'est une petite Une pochette ? Deux pochettes ? Tu vois Ah une vanity Un vanity Ça doit être ça Tu arrives à l'ouvrir ou pas ? Regarde c'est là C'est l'endureux Non c'est parce que je pense que tu vois le dessous et le dessus Mais ça doit faire accordéon Yes Assistante Vous y arrivez ? Oui c'est ça En fait Oh c'est trop mignon en plus T'arrives à bien bien Alors c'est de Caroline Lisfranc Je sais pas si on dit Lisfranc ou Lisfranc Et vas-y vous revoir la petite fermeture On va mieux le montrer si on ouvre ça Il est donc rouge et rose Enfin cette petite trousse est rouge et rose Et voilà C'est vous savez les petites trousses Attends 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 C'est des petites trousses comme ça Genre vanity Lève lève Voilà Comme ça T'as trois poches Avec tes petites poches et tout Oh ça te plaît ça C'est pour ça que tu peux pas le lâcher Oui Oui ça ça lui plait Comment ça il est à toi On va se négocier tout ça entre nous Non 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 T'as oublié un produit madame Alors Dicorsica Alors ce qui est génial en fait c'est que souvent dans les bitrousses vous avez la crème de nuit et la crème de jour Et là c'est donc la marque Dicorsica Qui est donc une crème de jour à la clémentine au romarin C'est bon ça le romarin vertu conservatrice Arbousse châtaigne noisette Et révélatrice d'éclat Et est-ce que je peux vous dire de plus là dessus Alors je sais pas parce que du coup je connais pas la marque Mais pareil ça a l'air pas mal On la sent aussi Achoum A force de sentir plein de trucs voilà On éternue comme ça Oh c'est pas grave si tu tournes il va se déchirer normalement C'est une sécurité Oh t'as pas assez de biscuits Mais j'ai les mains qui glissent Attention je vais faire bouger la caméra Voilà Oh ça sent bon Ça sent comme un parfum T'aimes pas Tu peux le garder Ah ça sent bon Ça sent comme un parfum Ça sent comme un parfum Je pourrais pas vous dire le Ah vous êtes complètement au travers Ça sent comme un parfum Je pourrais plus vous dire lequel Mais un parfum qui est très Qui est très doux Qui a vraiment une odeur un peu fleurie Mais très très légère Donc très sympa C'est bon On a tout enlevé de ce qu'il y avait dans la box Donc c'est tout pour le contenu de cette bitrousse Et voilà je sais pas ce que vous en pensez J'avais déjà reçu une bitrousse il y a quelques mois Je vous avais déjà montré son contenu Arrête ça fait trop de bruit Après elles vont pas m'entendre Crapule Et du coup j'avais déjà trouvé le concept super sympa Parce que vraiment voilà Quand vous achetez la bitrousse Vous savez ce qu'il y a dedans Donc vous savez que vous faites une bonne affaire A partir du moment où vous avez 4-5 produits Qui vous plaisent dedans Même si 100% des produits vous plaisent pas forcément En tout cas ce que je vois C'est que mine de rien ça fait pas mal de produits Une belle diversité Vraiment des choses complètement différentes Et qu'on a pas forcément l'habitude d'avoir dans des box basiques On va dire Et enfin voilà C'est vraiment pas le concept box Là c'est vraiment le concept bon plan Voilà Je pense que c'est plutôt comme ça que je résumerai Donc sur ce Bah du coup je vais arriver à la fin de ce petit vlog Puisqu'on vous a fait le lancement pour le cadeau du jour On vous a ouvert la bitrousse On vous a parlé de pas mal de choses Donc il n'y a pas grand chose à ajouter pour aujourd'hui Tu dis au revoir avec moi ? Attends 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 C'est pas fini Il est pas de suite Donc sur ce Ce petit vlogmas arrive à sa fin Alors Bah on vous fait plein de gros bisous Et on vous dit Alors Moi à demain Elle pas sûre Mais voilà Ciao Ciao Au revoir Au revoir